Musique Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre journal de 15h, au sommaire de l'actualité. Un bloc opératoire et une salle d'imagerie à résonance magnétique ont été inaugurées ce matin à l'hôpital Pelletier. Et en République démocratique du Congo, la liste définitive des candidats de la présidentielle a été publiée. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre, Adoul Radir Kamil Mohamed, a procédé ce matin à l'inauguration d'un bloc opératoire et d'une salle d'imagerie à résonance magnétique IRM à l'hôpital général Pelletier. Eh bien, ces deux structures médicales ont été financées sur fonds propres du fièvre de l'État Ismaël Marguélie. Le nouveau bloc opératoire qui dispose de quatre salles d'intervention et la salle d'IRM vont énormément contribuer à la modernisation du plateau technique et au renforcement des capacités d'intervention des chirurgiens et spécialistes de l'hôpital général à Pelletier. Accueilli à son arrivée par le ministre de la Santé, Dr Djamal Méroquie, le Premier ministre et le directeur général de l'hôpital Pelletier, Hussain Mohamed Hussain, le Premier ministre Adoul Radir Kamil Mohamed, a passé en revue la haie d'honneur formée par l'ensemble du corps médical et chirurgical de l'hôpital Pelletier. Et après la traditionnelle coupure de ruban inaugurale, le Premier ministre Adoul Radir Kamil Mohamed a visité les deux nouvelles structures, vous le voyez à l'image, médicale et a suivi les explications du directeur de l'hôpital. Dans le bloc opératoire, les chirurgiens disposent de quatre salles d'intervention où ils pourront mener diverses opérations d'orthopédie, urologie, en chirurgie viscérale ou autre. Ces salles d'intervention sont équipées d'appareils médicaux et d'instruments de point. Ces équipements flambeaux neufs permettront d'améliorer la prise en charge des patients souffrant de diverses pathologies ou problèmes sanitaires de l'hôpital à l'hôpital Pelletier. Et qui étaient des efforts qui ont été faits par le ministère de la Santé. Nous sommes aujourd'hui fiers de pouvoir travailler dans ces nouveaux locaux qui sont propres et qui sont équipés de matériels modernes et qui nous permettront de réaliser des interventions nouvelles dans notre pays. Le bloc opératoire dispose entre autres de deux salles dites de réveil où les patients sont admis et peu après avoir subi de lourdes opérations. Plus tard, ils sont ensuite admis en salle de réanimation. L'hôpital Pelletier se dote ainsi d'équipements ultra-modernes qui répondent aux normes internationales en matière de chirurgie. Dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur de l'hôpital Pelletier, Hussain Mohamed, a indiqué que ces inaugurations constituent une étape. Une étape donc cruciale dans le développement et de la modernisation de l'hôpital général Pelletier. Cet hôpital qui joue un rôle prépondérant dans le système de soins du pays. Nous l'écoutons. Et dans son intervention, le Premier ministre Abdelrader Mohamed a souligné l'importance de la mise en service de ces nouvelles installations médicales de pointe pour la prise en charge des patients. Le Premier ministre a en outre appelé à faire preuve d'une plus grande attention quant à la maintenance de ces équipements afin qu'ils puissent durer. Écoutons l'intervention du Premier ministre. Nous venons d'ouvrir effectivement ou d'inaugurer plutôt les équipements tout récents arrivés à Djibouti dans le secteur public, qui est l'IRM, qui va donc apporter en plus pour la santé publique à Djibouti et surtout pour les patients. Maintenant, il est donc de notre devoir de soutenir ce département pour qu'effectivement ils arrivent à avoir plus de résultats au niveau de la santé. Tout à l'heure, le médecin me disait qu'ils ont découvert un patient qui avait un cancer du cerveau. J'espère que d'ici là, nous pourrons aussi avoir des équipements pour la chimio. Oui, effectivement, nous avons vu aussi les blocs opératoires orthopédiques, viscérales, qui sont actuellement équipés. Ils sont équipés et donc ça aussi, ce sera en plus pour la santé publique et pour les patients djiboutiens et étrangers s'ils veulent être soignés à Djibouti. Il faudrait que tout le monde participe à l'entretien et au maintien de ces équipements dans de bonnes conditions. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a été reçu hier après-midi à Bakou, en Azerbaïdion, par son homologue Okte Asadov. Cette visite officielle intervient à l'occasion de la célébration du centième anniversaire de la fondation du Parlement azerbaïdianais, à laquelle le président du Parlement djiboutien est convié. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à Bakou, à la tête d'une délégation de parlementaires qu'en prenons les députés Ahmed Hassan et Hadi Deberkali. Au cours de leur entrevue, les deux présidents des parlements ont plaidé pour le renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays amis. Les deux hommes se sont félicités de la convergence des points de vue sur de nombreux sujets et des liens multiformes qui existent entre l'Azerbaïdian et Djibouti. Le président du Medjilis, Okte Asadov, a indiqué qu'il attachait une grande importance à l'approfondissement de la coopération économique. Vendredi dernier, une lienne s'était échappée du réfuge des cons faisant trois blessés parmi les riverains après plusieurs heures de recherche et de poursuite. La gendarmerie nationale est parvenue à retrouver la bête et à l'abattre. Cet incident tragique est le second du genre, ce qui a laissé plusieurs questions en suspens sur la façon dont la lionne a pu s'enfuir et sortir de son enclos de fortune. Pour apporter des éléments de réponse, notre équipe a pu mener sa propre enquête sur cette affaire. Nous avons avec nous sur le plateau Abdoulrahman Mohamed qui a effectué cette enquête. Mais voyons d'abord le sujet en images avant d'apporter des compléments d'informations. Le refuge des camps, un centre de protection des animaux ou les réfuges de l'incertitude et de tous les dangers. C'est en tout cas les questions que se posent les Djiboutiens depuis les événements tragiques du week-end dernier. Pour la deuxième fois, une lionne s'échappe du refuge et fait trois blessés graves. Avant d'être neutralisés par la gendarmerie nationale samedi à 7h. C'est par cette brèche dans la clôture que la lionne s'est échappée. Là-dessus, il n'existe aucun doute comme les confirment les traces de ses poils sur le grillage. Alors, question, comment cette brèche est-elle ouverte ? Une lionne est-elle capable de le faire toute seule ou est-ce un acte de sabotage pour discréditer le refuge ? Pour les sous-préfets de la localité d'Edemerjog, qui s'est plaint de ne pas faire partie de la commission des sécurités, il s'agit purement et simplement d'une défaillance dans la gestion. Non, je ne suis pas parti de cette commission. Tout d'abord, j'ai été assisté pour l'immigration des premières cultures de lionne qui a été faite par l'EVDJ. Ce jour-là, nous avons demandé, étant que sous-préfet, j'avais demandé de faire une deuxième culture. Il y a près d'un mois, et à la grande surprise du docteur Bertrand Lafrance, président de l'association des camps qui gère le refuge, un lion en bonne santé a été retrouvé mort. Alors qu'une brèche s'ouvre et qu'une lionne quitte aussi facilement les réfuges, est encore plus surprenant. En tant que vétérinaire à cheval sur le comportement animal, il est quasi impossible que la lionne ait pu, dès la sorte, endommager ce nouveau grillage, dont la sécurité a été vérifiée plusieurs fois, créée une sortie et s'est retrouvée dans la nature, nous dit docteur Lafrance. Effectivement, c'est très curieux, parce que quand on m'a appelé vers une heure du matin, je pensais d'abord à un canular, parce que notre enclos venait d'être terminé, il avait été vérifié par des commissions de sécurité. Il faut savoir quand même que le grillage, il est soudé dans des mètres cubes de béton au sol et que tous les rouleaux de grillage ont été scellés pratiquement par des anneaux. Donc c'est quasiment impossible pour un lion de sortir d'un enclos pareil. Et on voit bien qu'en fait, il y a eu des solidarisations entre deux morceaux de grillage. Pour nous assurer que la lionne était incapable de défaire les anneaux, même par une forte pression, nous avons voulu avoir un avis indépendant qui, sous couvert d'anonymat, a catégoriquement rejeté cette hypothèse. L'association des cons a été agréée par le ministère de l'Environnement et fait ainsi partie de la commission de sécurité qui s'occupe entre autres du contrôle des clôtures. Pour comprendre si ces mesures de contrôle ont été suivies, nous nous sommes rendus au département chargé de l'environnement qui, après plusieurs minutes d'attente, a gentiment décliné notre invitation prétextant qu'une enquête était en cours. Cette enquête est menée par l'OPJ de la Gendarmerie Nationale. Le lieutenant-colonel Hussain Nourdalier nous en dit plus. La question de la responsabilité s'est posée à tous les niveaux. Aurait-on pu mieux faire pour éviter une telle situation ? Pourquoi l'enclos n'a pas été protégé par une double clôture en plus de la barrière qui a encerclé le refuge ? On pourrait faire beaucoup mieux, on peut toujours faire mieux. Le problème c'est toujours la même chose, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre et qu'une clôture ça coûte très très cher. Pour vous donner juste un ordre d'idée, le nouvel enclos des lions il a pratiquement coûté la somme de 80 000 euros. On est doublement peiné d'avoir fait ça pour rien puisque la décision au final c'est de se séparer des lions parce qu'à Djibouti, tant pis, on n'est pas prêt pour accueillir des lions. Même si d'autres alternatives comme les fléchettes anesthésiantes furent possible, la lionne a été abattue. Aujourd'hui, il ne reste qu'Amelia, dernière lion du zoo des Douda. A l'heure où Djibouti a été distinguée comme capitale mondiale de la culture et du tourisme fermer le refuge des cons ou même y interdire les lions est loin d'être une solution. Il s'agit bien du seul endroit à Djibouti qui concentre de nombreuses espèces animales. Renforcer la sécurité, mettre en place des moyens adaptés et multiplier les contrôles aussi bien des grillages que sur les intrusions semble la meilleure alternative. Fermer le refuge, c'est porter un coup dur au secteur du tourisme. Pour cette enquête que notre équipe a menée, Abdelhamad Mohamed, vous disiez dans le reportage que c'est la deuxième fois qu'un lion s'échappe de l'enclos. Est-ce inquiétant ? Évidemment, c'est inquiétant. Mais la première fois, je le rappelle, c'était le 11 janvier 2017. Une deuxième fois, le week-end dernier, il faut tout d'abord rappeler que les réfugiés se trouvent à proximité des Ruda et la plage de Duda qui est assez fréquentée ces derniers temps. Effectivement, on vit ce contexte, c'est inquiétant. Et puis, les victimes de la lionne se trouvaient aussi à proximité et notamment sur la plage de Duda. Effectivement, maintenant, il s'agit de renforcer la sécurité de l'enclos. Et je voudrais quand même rappeler que la force utilisée par la gendarmerie était un peu indisproportionnée. Une telle mobilisation pour une lionne alors qu'il suffisait de la maîtriser avec des fléchettes anesthésiantes. Donc, tous ces éléments restent sans réponse. Et peut-être qu'à l'avenir, il faudra penser à mettre en place d'autres moyens pour maîtriser ces animaux. Et on le disait donc, pour répondre à votre question, la proximité, le fait que le réfuge de Duda se trouve à proximité de la plage et puis à côté des habitations, c'est quand même assez inquiétant. Inquiétant vu que c'est un animal sauvage, on le rappelle. Et qu'en pensent les riverains ? Justement, particulièrement les habitants de Koudra, si je ne me trompe pas sur les noms, sont en quelque sorte de l'autre côté de la route. Donc, il n'y a que la route de l'Ada qui les sépare. Et en les reposant la question sur ce qui s'est passé, effectivement, on pouvait facilement lire un certain nombre d'inquiétides, de chocs même, chez certaines personnes. Et ce qui est également assez bizarre, parce que les personnes qu'on a interrogées nous ont dit que la Lyon s'est échappée vers minuit vendredi, je pense. Et ils n'ont eu l'information qu'à travers des cris par-ci, par-là. C'est assez inquiétant. Il fallait que les autorités locales, une fois qu'ils ont l'information, puissent faire circuler ces informations. Et pour répondre encore une fois à votre question, effectivement, les riverains sont assez inquiétés par cette situation. Justement, qu'en s'agissant des responsables, nous venons de voir à l'instant, ce n'est pas si grave que le sous-préfet de Demet-Joug ne fasse pas partie de la commission de sécurité ? Oui, c'est une question qu'il a d'ailleurs soulevée lors de notre entretien. Au moment où nous faisions l'interview, on lui a posé pourquoi vous ne faites pas partie justement de cette commission. Nous, on pensait qu'en tant que première autorité ou premier responsable des riverains, il allait faire d'office partie de cette commission. C'est malheureusement pas le cas. Et on ne peut pas, nous non plus, répondre à cette question. Et nous laisserons le ministère de l'Intérieur ajuster la situation. Et d'après cette enquête, ce que nous avons vu, comment s'annonce l'avenir du réfuge ? Alors, on le disait, il y a une certaine incertitude. Le docteur Bertrand Lafrance a parlé de la fermeture, pardon, d'interdire les lions au sein du réfuge. Moi, je ne pense pas que ce soit une solution. On le disait, Djoubouti ne dispose pas d'autres réfuges. C'est le seul endroit où autant d'espèces animales sont concentrées, où des touristes peuvent découvrir, où nos enfants même peuvent apprendre sur la vie animale. Et maintenant, on parlait d'interdire les lions dans les réfuges. Le pays n'est pas prêt, il a dit. Le pays n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à acquérir les lions. Moi, je ne pense pas que, je pense qu'il est beaucoup plus inquiet. Là, maintenant, il s'agit effectivement de renforcer les mesures de sécurité. La question des moyens se pose aussi, peut-être lui apporter beaucoup plus de soutien. Mais fermer les réfuges, on le dit encore, n'est pas une solution. Merci beaucoup pour ces précisions. Également, dans l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation s'est rendu à Arta pour prendre la mesure de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la fiscalité locale. Il était accompagné au cours de ce déplacement de ses principaux collaborateurs après une visite de courtoisie chez le préfet de la région, Abdoulaye Dallal, et une réunion de travail au siège du conseil régional. Il s'est entretenu avec le président du conseil régional, Elmi Bouhgoudadi. A cette occasion, le ministre s'est enlancé de la situation. Il a ensuite exhorté des élus locaux à s'impliquer davantage pour assurer une meilleure collecte des impôts. A cet effet, selon le ministre Alamis, leurs activités devraient surtout porter sur la sensibilisation des commerçants et des notables en mettant en exergue le fait que cet argent collecté auprès d'eux sera réinvesti dans les activités de développement de leur région. En outre, le ministre délégué à la décentralisation a assuré le président et son comité et élus locaux de la disponibilité de son département à les former sur le montage des projets. Il n'a pas manqué de rappeler l'intérêt particulier que le chef de l'État accorde au succès de cette décentralisation fiscale, laquelle devra permettre l'émergence des pôles de croissance économique régionale. Après la réunion avec le conseil régional, le ministre est rendu au centre régional des impôts. Il a pu constater sur place l'effort fourni par les contribuables locaux et le remarquable professionnalisme des agents du service de la fiscalité en matière de recouvrement des recettes fiscales. propres de la région que nous avons procédé depuis l'année dernière. Monsieur le ministre, nous avons d'abord commencé par le recensément avec les agents des impôts timboraires. Ils ont recensé l'ensemble de la région de Virjoug, oui, à Arsa, BK 521, à Carta, tout ce qui est comme taxe professionnelle, des boutiques, des transporteurs, des taxis, etc. Nous avons procédé au début de cette année le recouvrement des principes des taxes avec le chef des centres des impôts ici, avec les agents qui les épaules et nous avons fait un grand pas en avant. Atoku a été organisée mardi dernier une grande conférence réunissant donc les journalistes de la presse nippone, les correspondants étrangers ainsi que des représentants des milieux d'affaires pour faire le point des grandes opportunités qu'offrent les infrastructures portuaires du pays et les autres avantages sur l'investissement. Cette conférence a été animée par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Abu Bakr Al-Hadji, et l'ambassadeur en poste à Tokyo, Ahmed Aleta Ali. La conférence de presse tenue au club des correspondants à Tokyo, la capitale du Japon, consistait à faire part à la presse et aux représentants du secteur privé de ce pays des atouts de notre pays en infrastructures ainsi que de l'opportunité en investissement. Notre ambassadeur au Japon, Ahmed Aleta Ali, qui accompagnait le président de l'autorité des ports et des zones franches lors de cette conférence de presse, a pris la parole en premier, il a souligné les liens amicaux et fraternels existant entre les peuples japonais et jiboutiens ainsi que les réalisations de coopérations entre les deux gouvernements. Ces relations connaîtront une évolution fructueuse grâce aux nombreuses initiatives de paix qu'il y a eu dernièrement dans la région de l'Afrique de l'Est. C'est ce qu'il a déclaré à l'audience. A son tour, le président de l'autorité des ports et des zones franches n'a pas manqué de souligner le développement rapide de notre pays en infrastructures qui tend à devenir un hub économique régional grâce à la ligne de chemin de fer électrique liant notre pays à l'éthiopie voisine et la nouvelle zone franche de Djibouti destinée à transformer le pays en une importante plateforme de la région de l'Afrique de l'Est. Notre touche nouvelle zone franche internationale est un projet majeur pour Djibouti et marque une étape clé dans notre cheminement pour devenir un centre commercial mondial ouvert aux investisseurs du monde entier a indiqué à Oubakar Oumal Hadi. A le dessus de cette conférence, les représentants du secteur privé de ce pays ont montré leur intérêt à venir investir à Djibouti et prospecter les possibilités de s'installer dans la nouvelle zone franche internationale. Retour à Djibouti où le ministre de l'Education nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud Ar-Essouyer une délégation du partenariat mondial pour l'éducation qui dépend de la Banque mondiale. Le ministre et la délégation conduites par le représentant résident de la Banque mondiale à Toussèque ont entlanguement discuté des orientations stratégiques du plan d'action de l'éducation et notamment le nouveau projet de transformation de l'école Djiboutienne qui a été crédité d'un financement à hauteur de plus de 26 millions de dollars. Le secrétaire général du ministère de l'Education Mohamed Abdallah Mahyoub l'inspectrice générale et la secrétaire exécutive Mohamed Ismail Abdou et Ayane Ousmane Abdelal ainsi que de nombreuses au cadre du département ministériel en préparent à la rencontre. Dans le reste de l'actualité dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la protection de la couche d'ozone le ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Environnement à travers la direction de l'Environnement et du Développement Durable a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier d'information et de sensibilisation sur la problématique de destruction de la couche d'ozone destinée aux professionnels des médias. Cette année, la journée internationale de la protection de la couche d'ozone a pour terme Gardons la tête froide et poursuivons nos efforts pour le protocole de Montréal. Ce thème est un cri du ralliement qui exhorte tout le monde à agir pour la sauvegarde du protocole de Montréal visant à protéger la couche d'ozone et le climat. La sérémonie d'ouverture de cette année a été co-présidée par M. Djinia Abdallahoumal secrétaire général du ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Environnement et Mme Fatima El-Cher représentante résidente adjointe du PNUD que je propose de l'écouter. Et prenons la parole à son tour le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a rappelé les différentes étapes engagées par les nations du monde pour la sauvegarde de notre couche d'ozone le rôle de la couche d'ozone et les mesures entreprises tant au niveau international que national. Nous l'écoutons. La couche d'ozone c'est un bouclier céleste qui protège la vie sur Terre contre le rayonnement ultraviolet s'il n'y a pas de couche d'ozone il n'y a plus de vie sur Terre parce que toutes les vies humaines animales et végétales seraient détruites par le rayonnement ultraviolet c'est pour cela qu'il est très important de conserver la couche d'ozone et au début des années 80 les scientifiques ont constaté qu'un trou a été creusé dans la couche d'ozone à cause des produits chimiques notamment les CFC qu'on utilise dans le secteur du froid là on est dans une chambre climatisée donc dans la climatisation dans les réfrigérations les frigidaires que nous avons chez nous mais aussi dans les chambres froides que possèdent les grands établissements industriels donc tous ces produits qu'on appelle essentiellement le CFC mais il n'y a pas que le CFC il y a aussi le halon qu'on utilise dans la lutte contre le feu il y a aussi le bromure de méthyl qu'on utilise dans l'agriculture donc beaucoup de produits chimiques ont contribué à la dégradation de la couche d'ozone face à ce constat la communauté internationale s'est mobilisée et la communauté internationale a adopté le protocole de Montréal en 1987 et ça fait maintenant 30 ans suite Djibouti a ratifié le protocole de Montréal en 1999 et une fois que nous avons ratifié le protocole de Montréal nous avons mis en place des mesures, des actions comme les autres pays pour assurer la protection de la couche d'ozone Djibouti a d'abord mis en place une réglementation qui contrôle l'importation des substances abhorrissant de la couche d'ozone notamment les CFC et page nécrologie pour clore l'actualité nationale la famille, les proches sont la douleur de vous faire part du décès de monsieur de feu Mohamed Gares Mouamin ancien haut diplomate père de 4 garçons et de 2 filles et grand-père d'un petit-fils survenu hier à l'âge de 72 ans diplômé de l'université du Caire faculté de sciences politiques il fut parmi les premiers cadres diplomates du ministère des affaires étrangères il a ouvert l'ambassade de Djibouti au Caire après son indépendance c'est une personnalité qui a contribué énormément à la formation des jeunes cadres de l'Etat nous prions le tout-puissant de l'accueillir en son paradis éternel et de là nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Samad Alassirid bonjour à vous bonjour Asma bonjour à vous et on commence avec la présidentielle en République démocratique du Congo et la liste définitive des candidats de la présidentielle qui a été publiée effectivement c'est en RDC que le processus électoral entre dans sa dernière ligne droite à trois mois du scrutin la commission électorale nationale indépendante la CNI vient d'annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC la CNI a publié cette liste comme l'a décidé la cour constitutionne Jean-Pierre Bamba et Adolphe Nuzito ne pourront pas participer à la présidentielle de décembre idem pour Moïse Katoumbi qui n'a même pas déposé sa candidature sur les 25 candidatures enregistrées 6 ont été déclarées irrécevables par la CNI après contentieux 2 candidatures ont été récupérées au total 21 candidats Asma vont concourir dont les opposants Félix Vital Martin Faloui ou encore Frédéric Matunglou avec 4 figures de l'opposition dont la courte se pose la nouvelle question de la candidature unique et à l'étranger toujours les dirigeants des deux Corées sont au sommet du mythique volcan nord-coréen effectivement Asma après les négociations sur le nucléaire la promenade de montagne les dirigeants nord-coréens Kim Jong-un a invité le président sud-coréen Moon Jae-in une excursion au Mont Pactu pour clore aujourd'hui une visite de 3 jours à Pyongyang de l'homme fort du Séoul c'est peut-être un détail pour la plupart des observateurs mais pour les Coréens ça veut dire beaucoup car les Mont Pactu du haut de 2700 mètres n'est pas seulement le point culminant de la péninsule coréenne Asma ce volcan en sommeil est situé dans le nord du pays à la frontière avec la Chine et aussi un concentré des mythologies de symboles exploités à outrance par la propagande nord-coréenne pour fonder la légitime de la dynastie à Kim à tel point Asma qu'on peut dire que les membres de la famille dirigeante sont officiellement désignés comme descendantes de la ligne du Mont Pactu tout commence avec Kim Jong-un le père fondateur de la république démocratique populaire du Corée Kim Jong-sung selon l'histoire officielle nord-coréen il aura même la guerrière contre les forces japonaises d'occupation durant la seconde guerre mondiale et le premier ministre japonais Shinzo Abe a été réélu à tête de son parti effectivement Asma Shinzo Abe a gagné avec 553 voix de 807 exprimées dans 329 de 405 députés et sénateurs membres de sa formation le parti libéral démocrate son rival Shigeru Ichiba a obtenu un score honorable chez les représentants des militants et sympathisants le parti est divisé en factions dont les membres sont disciplinés et votent Asma en fonction de l'orientation donnée par le chef de chaque île en revanche auprès de 1 million de sympathisants des militants dont les votes sont aussi regroupés en 405 voix Asma M. Shinzo Abe a obtenu que 224 suffrages sans 181 pour Shishiba le rat de marée n'étant pas au rendez-vous M. Shinzo Abe pourrait voir sa tâche s'est compliquée un peu plus que son ambition ultime d'amende la constitution et se heurter à l'opposition et à la population qui s'est attachée à cette charte fondamentale pacifiste et on termine avec du sport s'agissant de la ligue des champions effectivement Asma l'olympique lyonnais réalise l'exploit en s'imposant des buts à 1 sur le terrain des Manchester City grâce à des buts de Cornet Fekir et les Gones prennent l'ombre de la tête du groupe carton plein pour le Real de Madrid et triple tenant du titre l'équipe l'olympique s'impose tranquillement 3 buts à 0 face à la Roma Del Bidisco Garrett Bale et Diaz l'Ajax Amsterdam et le Bayern Dominic en tête du groupe E après des victoires face à Athènes et Benfica dans le groupe F Lyon est en tête derrière Shakhtar Donetsk Offenham sont matchs nuls depuis partout mais le score du CSK Moscou est plein d'eux dans un pool déjà dominé par le Real de Madrid enfin la Juventus de la vieille dame s'impose à 2 buts à 0 face à Valence un match marqué par le carton rouge rappelons-le prix par Cristiano Rolando Merci Saint-Maudel Serrette pour ces précisions voilà ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction merci à la régie merci à vous de l'avoir suivi bon week-end toutes et à tous